Ce soir, nous accueillons l'avant-première du 30e Festival du cinéma italien de Bastia. Donc, M. Vial a la gentillesse depuis trois ans de nous permettre d'avoir ce petit événement avant l'événement, et puis qu'il y a beaucoup de succès d'aller voir. Quelles sont les animations qui vont être proposées ce soir au public ? Alors, dans un premier temps, une exposition d'une peintre de Toscane, qui s'appelle Corina Balloni, qui nous a très gentiment prêté ses toiles pour l'occasion et qu'on pourra admirer à la bibliothèque pendant une quinzaine de jours. Ensuite, on va enchaîner sur un concert de musique italienne. Nous avons choisi la mandoline ce soir, l'opéra, puis la chanson napolitaine et la variété, donc ce jusqu'à 20h30. Après, nous allons convier nos invités à un cocktail réalisé aussi tout en recettes italiennes, avec d'ailleurs de très bons desserts. Et à 21h, le premier film qui s'appelle La vitae comune. 30 ans de festival, c'est quand même quelque chose. A quoi doit-il se succès d'après vous ? Alors écoutez, les 30 ans du festival du film italien, je pense que son succès tient à deux choses. La première à l'énergie, la créativité et la passion de René Vial. Parce que bon, rendons à César ce qui est à César, c'est le cinéma italien, c'est lui. Oui, je pense qu'il a su créer un événement qui a séduit les Bastiens. Et dans la continuité, moi je pense que ce festival va durer encore au moins 30 ans. En plus, nos origines à tous sont quand même, on regarde tous un peu de l'autre côté de la Méditerranée. On y va beaucoup en vacances, on est très proche de cette culture. Et je crois que c'est une évidence à Bastia, un festival de ce type. Donc l'année dernière, on a vu un film dramatique. Les gens avaient été un peu contrariés parce que c'était un film un peu dur. Alors ce soir, on a choisi une comédie. Mais vous savez que la programmation du festival du film italien appartient à l'équipe de René Vial. Nous, Fourier, nous ne faisons que les accueillir. Et les remercier surtout de nous permettre de les accueillir. Voilà, le film, je ne peux pas vous en dire plus. Je ne l'ai pas vu, on va le découvrir ce soir. Merci.